Pour ceux qui ne connaissent pas Julien Chiesze, c'est un YouTuber slash journaliste jeu vidéo et il a tendance à appliquer ce qu'on appelle le deux poids deux mesures. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple flagrant de cette pratique dont fait preuve Julien Chiesze mais aussi tous les joueurs qui s'opposent au NFT et à la blockchain en général. J'avais déjà parlé de Julien dans cette vidéo pour montrer qu'il avait complètement déformé le sens d'un texte qui parlait des NFT dans le but de les diaboliser. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. Vous allez voir, il y a deux trucs assez marrants. Pour le contexte, PlayStation a très récemment annoncé un système de poids qui s'appelle les PlayStation Stars que vous pouvez gagner en achetant des jeux ou en remplissant des objectifs spécifiques dans certains jeux. Et après, ces étoiles, ces poids, on peut les utiliser pour acheter des jeux. Donc maintenant, on va faire un petit bond en arrière de quelques mois et Julien Chiesze sortait cette vidéo dans laquelle il fait le procès des NFT et de la blockchain dans les jeux vidéo et il disait notamment ça. Ils voient le concept de play to earn. Et bien là, ça, play to earn, c'est jouer pour gagner de la thune. Et ça, je suis désolé, mais clairement, wow ! Tout est là, en fait. Tout est là. Ils veulent faire rentrer vraiment des gens qui veulent utiliser le jeu vidéo pour faire de la caillasse, du blé, de la thune, de l'oseille. Et bien ça, dans l'absolu, j'ai rien contre ! Dans l'e-sport et machin, ok ! Mais si ça, ça, rentre, pénètre, toutes les sphères du gaming, dans des jeux, je sais pas, Final Fantasy, God of War et machin, vous imaginez un peu ? Donc Julien trouve que jouer et gagner de l'argent en dehors de l'e-sport, c'est une mauvaise chose. Et c'est quelque chose qui peut s'entendre. Je veux dire, il y a des arguments cohérents pour défendre ce point de vue. J'ai aucun souci avec ça, j'ai juste un avis différent. Mais la première chose rigolote dont je voulais vous parler, c'est que cette semaine, en me baladant sur YouTube, je tombe sur cette miniature de Julien Chiesze qui dit PlayStation Stars, jouer et gagner de l'argent. Avec un Julien Chiesze qui n'a pas l'air en colère du tout sur sa miniature. Du coup, j'étais étonné et j'ai cliqué sur la vidéo pour en savoir un peu plus et il dit ça. Et puis, autre point qui était évoqué là juste avant, l'option de pouvoir avoir des abonnements sur le PS Store, c'est-à-dire d'avoir des crédits. Vous dépensez des points obtenus gratuitement et vous allez pouvoir obtenir comme ça de l'argent. Alors l'argent ne va pas arriver sur votre compte, mais c'est de l'argent que vous n'allez pas avoir à dépenser. Donc quelque part, vous allez gagner de l'argent. Maintenant, reste à savoir, c'est ce que je vous disais, à quel rythme ? Et là, pour l'instant, c'est encore un petit peu compliqué de savoir exactement. Ah pardon, j'étais en train de retourner ma veste. Donc là, visiblement, il suffit de rayer le mot blockchain et ça ne pose plus aucun problème à Julien de gagner de l'argent en jouant. Il se demande même à quel rythme il va pouvoir en gagner pour s'acheter son prochain remake à 80 balles. Alors que fondamentalement, le principe est exactement le même que les jeux Play & Earn qu'il décrit. On joue et potentiellement, si on remplit certains objectifs, on peut gagner de l'argent. La seule différence majeure, c'est qu'avec les PlayStation Stars, les points qu'on gagne, on peut uniquement les dépenser pour acheter des produits sur le PlayStation Store. Alors qu'avec les jeux Play & Earn, on gagne de la crypto qu'on peut échanger contre des objets en jeu, des nouveaux personnages, etc. comme une monnaie de jeu classique. Mais on peut aussi l'échanger contre des euros qu'on va pouvoir utiliser dans la vraie vie pour s'acheter un nouvel ordinateur, de la bouffe, des vêtements, peu importe. Et Julien se réjouit dans sa vidéo que cette initiative permette de redonner du pouvoir d'achat aux joueurs, ce qui est très vrai. Mais le truc, c'est que ça nous donne du pouvoir d'achat uniquement pour acheter des nouveaux jeux chez PlayStation. Alors que les jeux Play & Earn nous redonnent du pouvoir d'achat tout court. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais déjà sur ce premier point, que ce soit fait consciemment par haine envers la blockchain ou inconsciemment par manque de maîtrise du sujet, il y a clairement un raisonnement à deux vitesses. Deuxième chose assez marrante et qui concerne les NFT cette fois, c'est qu'avec ces PlayStation Stars, on peut aussi acheter des petits objets numériques à collectionner et certains de ces objets devront carrément être débloqués en remplissant des objectifs dans les jeux. Et quand on lit ça, forcément, on peut se demander si ce sont des NFT et Julien va nous donner la réponse. Ensuite, vous l'avez compris, il y a donc des objets numériques que nous allons pouvoir gagner. Et là, et là, et là je sais, certains vont se dire, euh, attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce qu'on est en train de nous parler de blockchain ? Est-ce qu'on est en train de nous parler de NFT qui ont fait couler tant d'encre numérique, mais pas que ? Eh bien, regardez, sur ce point-là précis, tout de suite, on s'informe et je vous donne les informations. Les objets de collection numérique sont-ils uniques ? On va les découvrir d'ailleurs dans quelques instants. Puis-je vendre ou échanger mes objets de collection numérique ? Donc ça, c'est typiquement ce qu'on pourrait faire avec des NFT. Eh bien, la réponse, c'est non. Ces objets de collection numérique ont été créés spécialement pour notre programme de fidélité, bien que certains d'entre eux puissent être rares, ils ne sont pas uniques et n'exploitent pas la technologie de la blockchain. Ils ne peuvent donc ni être revendus, ni être échangés. Les objets de collection numérique sont uniquement disponibles dans le cadre du programme PlayStation Stars. Voilà. Au moins, les choses sont claires. Ce ne sont donc pas des NFT. Ouh, on l'a échappé belle. Non mais vous imaginez ? On aurait pu débloquer des NFT. Ça veut dire qu'on aurait eu la propriété du contenu numérique qu'on débloque. Non mais dans quel monde on vit ? Je veux dire, WAUW ! Plus sérieusement, il le dit dans sa vidéo, il aime beaucoup ces petits goodies-là qu'on peut obtenir gratuitement en remplissant des quêtes, etc. Par contre, si ça avait été des NFT, il y a très fort à parier que lui qui est assez virulent sur le sujet, il aurait trouvé ça scandaleux et c'est le cas de beaucoup de gamers qui manquent de maîtrise sur le sujet. Et vous avez beau trouver cet argument cliché, voire même méprisant ou condescendant, mais il est juste factuel quand je lis certains de mes commentaires qui m'expliquent pourquoi ils n'aiment pas les NFT dans les jeux vidéo, mais je lis des énormités. Et là, je vais vous donner un exemple très simple pour vous expliquer pourquoi il est totalement absurde de lutter à tout prix contre les NFT. Imaginons que dans PlayStation Stars, il y ait un événement dans le jeu God of War qui dure 30 jours et que si pendant ces 30 jours, on arrive à tuer 200 monstres, alors on gagne un petit goodies numérique à l'image de God of War. Jusque-là, tout le monde est content, personne ne râle. Les 30 jours de l'événement se terminent et on va dire qu'il y a 500 joueurs qui ont réussi à accomplir l'objectif et qui ont débloqué le petit goodies. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 500 exemplaires de ce goodies. Et ça, c'est le cas même sans NFT. L'événement avait une durée limitée, on ne peut plus débloquer ce goodies après l'événement. Il n'y a que 500 joueurs qui l'ont. Pareil, là, personne ne râle. Maintenant, il y a un joueur qui n'a pas pu le débloquer. Ce petit goodies, parce qu'il était peut-être en vacances pendant l'événement, peut-être qu'il n'a pas le jeu, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de remplir l'objectif, peu importe la raison. Mais il trouve le goodies très stylé et il aimerait beaucoup l'avoir dans sa collection. Et actuellement, sans NFT, il ne pourra jamais l'avoir. Julien l'a très bien lu. Ses objets ne sont ni vendables, ni échangeables. Alors que si c'était un NFT, le joueur qui voulait le goodies, mais qui n'a pas pu le débloquer, il aurait pu faire une offre à un des propriétaires. Il aurait pu lui dire « Ok, j'ai très envie de ce goodies. Je suis prêt à l'acheter. Je te propose 10 balles, 10 euros. » Si le propriétaire est d'accord pour s'en séparer à ce prix, il gagne 10 euros. L'acheteur qui voulait absolument ce goodies et qui était prêt à mettre de l'argent pour l'avoir, il obtient ce qu'il veut. Sony touche une petite commission sur la transaction et ça n'a aucun impact sur l'expérience des autres joueurs. Donc littéralement, tout le monde est gagnant. Et si jamais le vendeur lui dit « Non, moi je ne le vends pas en dessous de 30 balles. » Si c'est trop cher pour l'acheteur, tant pis, il ne l'achètera pas. Peut-être qu'un autre vendeur acceptera son offre. Et même si ce n'est pas le cas, tant pis, il n'aura juste pas le goodies qu'il voulait et qu'il n'aurait pas eu de toute façon, même si ce n'était pas un NFT. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut s'opposer à ce que deux personnes consentantes se mettent d'accord sur la vente d'un bien. Que ce bien soit physique ou numérique, ça ne change rien. Si je débloque un item en jeu et que quelqu'un est prêt à me l'acheter et que moi je suis prêt à lui vendre, pourquoi nous en empêcher ? Parce qu'à ce compte-là, si jamais je veux vendre mon t-shirt sur Vinted, pareil, vous allez essayer de m'en empêcher parce que vous n'êtes pas d'accord. C'est tout aussi absurde, vraiment. Et alors là, je vais anticiper les commentaires parce qu'il y en a certains qui, comme Julien Chies dans sa vidéo d'ailleurs, vont me dire « Ouais, mais du coup c'est terrible, il y en a qui vont acheter des NFT pour les revendre plus cher, ils vont spéculer, nanana. » Et alors ? Si jamais il y a un connard qui décide d'acheter un collectible à 5 balles pour le revendre à 50 balles, si c'est trop cher pour toi, eh ben tu vas jouer pour compléter l'événement ou pour gagner assez de PS Stars pour le débloquer gratuitement. Et si t'as pas le temps de jouer, bah c'est pas grave, t'auras pas le collectible, mais tu l'aurais de toute façon pas eu même si c'était pas un NFT. Donc les spéculateurs ne vont rien changer à ton expérience. Si jamais quelqu'un achète une carte Pokémon à 1000 balles pour la revendre 10 000 balles, bah si je peux pas me le permettre, je l'achète pas. Je n'aurai jamais mon drac au feu, mais c'est pas grave, une collection n'a pas besoin d'être complète. Après, il y a effectivement des cas où ça peut être un petit peu plus problématique. Genre si la vente se fait en mode on met en vente 10 exemplaires et premier arrivé, premier servi, là effectivement, ça va être la foire. Mais dans le cas des PS Stars et dans la quasi-totalité des jeux, c'est pas comme ça que la rareté des collectibles et des skins est créée. Elle est principalement créée en émettant un skin de façon illimitée durant une période de temps, elle, limitée, genre un événement de Noël par exemple. Et une fois que cette période de temps est passée, eh ben on ne peut plus l'obtenir. Mais les joueurs qui arrivent une fois que cette période de temps est passée, ils devraient avoir le droit, s'ils en ont envie, d'acheter les collectibles et les skins que ceux qui étaient là pendant l'événement ont débloqué et dont ils veulent se séparer. Et je vous en supplie, ne vous faites pas un avis sur les NFT en vous basant uniquement sur l'analyse des créateurs de contenu et des médias spécialisés dans le jeu vidéo. Ils ont l'expertise du jeu vidéo, sans aucun doute, mais ils n'ont pas l'expertise blockchain, crypto, NFT. Donc leur vision et leur compréhension du domaine est limitée pour la majorité d'entre eux. Moi, je suis aussi un joueur passionné avant tout et ça fait plus d'un an et demi que je suis de très très près ce qui se fait dans le gaming blockchain et que j'en parle sur ma chaîne YouTube. J'ai du coup une meilleure vision qu'eux sur les enjeux de l'arrivée de la blockchain dans le jeu vidéo, avec tout ce que ça a de bon pour nous les joueurs, mais aussi toutes les dérives. Ça fait un an et demi que j'étudie des jeux qui expérimentent avec cette technologie, qui font des erreurs, qui les corrigent et qui améliorent la formule pour nous donner plus de pouvoir à nous les joueurs. Et attention, je vais balancer un scoop, mais que ce soit les NFT ou la crypto, peu importe ce que vous en pensez, ça va inévitablement arriver dans nos jeux vidéo. Tout simplement parce que les éditeurs ont énormément à y gagner, mais nous aussi les joueurs. C'est pas parce qu'un camp gagne que l'autre doit forcément perdre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans les commentaires, mais beaucoup pensent que les NFT sont bénéfiques aux studios de jeux vidéo et donc ils sont néfastes pour nous les joueurs. Mais non, tout le monde a y gagner si c'est fait de la bonne façon. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez continuer à entendre parler de NFT par des créateurs et des journalistes qui ne maîtrisent pas le sujet ? Ou est-ce que vous êtes prêts à me suivre dès aujourd'hui dans le futur du jeu vidéo pour vous faire votre propre avis sur les côtés positifs des NFT qu'il va falloir qu'on pousse et qu'on encourage en tant que joueur et sur les vraies dérives qu'il va falloir qu'on combatte pour pas que les éditeurs pourrissent notre média favori ? Et si vous avez la moindre question sur le sujet, la moindre inquiétude ou que vous avez envie que je fasse une vidéo sur un point spécifique des NFT dans le jeu vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Yoann. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501